Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ride 3 Une vidéo où je vous propose d'aller tester la Kawasaki Ninja H2 A savoir que sur le jeu, il n'y a pas encore la H2R qui va être rajoutée Probablement via un DLC fin décembre si j'ai bien compris Donc pour l'instant la H2R n'y est pas Donc on va se contenter de la H2 qui est déjà pas trop mal avec ses 200 chevaux pour 210 kg Donc elle est tout de même pas mal plus lourde que les autres motos sportifs que j'ai testé pour l'instant Elle est plus lourde que la G6R, plus lourde que la S1000 et effectivement beaucoup plus lourde aussi que la Panigal Mais bon elle reste quand même pas mal puissante et surtout elle a beaucoup de couple Donc on devrait quand même se taper des grosses grosses accélérations Donc on va un petit peu améliorer cette moto, enfin on va l'améliorer de manière classique Et puis on ira ensuite la tester je pense sur le circuit de Dunnington Parce que c'est un bon circuit, on va dire, un circuit assez rapide, un circuit de vitesse On va pouvoir du coup pousser quand même cette moto qui est je pense un peu plus cotée pour la ligne droite que pour du virage Quand je regarde ces stats en tout cas, accélération et vitesse max au-dessus de 8,5 Et malhabilité, freinage en dessous ou égal à 7,5 Donc on a quand même un gros écart à ce niveau là Donc on a 203 chevaux parce qu'il n'y a pas tant d'amélioration que ça disponible sur cette moto Donc on va dire qu'on ne peut pas la pousser aussi haut au niveau puissance que Par exemple la panigale qu'on a testé hier qui faisait je crois 220 chevaux une fois améliorée à fond Donc c'est un peu triste mais c'est comme ça On va finir de tout améliorer parce qu'il va falloir quand même améliorer les freins et les pneus Si on veut quand même pouvoir en tirer le maximum de cette moto Hop Le freinage encore ça va, 8,5 Par contre la manabilité à 7,5 Quand on voit que le reste est à plus de 8 Ça fait peur quand même, ça fait peur Hop, apparence Qu'est-ce qu'on change ? Est-ce que franchement il y a besoin de changer quelque chose ? On peut enlever les rétros, c'est vrai que pour le coup je suis assez d'accord Ça casse vraiment la ligne de la moto, ils sont vraiment énormes les rétros C'est vraiment assez chelou Alors que là elle est déjà bien plus stylée avec sa face avant, on dirait un requin le truc Elle est vraiment stylée je trouve la H2 Elle est un peu grosse, c'est vrai, mais elle est stylée Peut-être il faut, est-ce qu'on peut le changer, tiens Ouais On va dire que c'est de la petite customisation Hop Et puis donc les roues On va pouvoir poser des jantes un poil plus légères Pour essayer de réduire un peu le poids de cette moto qui est quand même pas mal élevé Et donc les pneus Superbike Donc ça y est, on va aller la tester De suite sur le circuit de Dunnington A tout de suite pour le départ Voilà, on se retrouve avec notre H2 A défaut d'avoir la H2R Pour un petit chrono sur Dunnington, le son est sympa Le son est vraiment sympa Je trouve Un peu plus grave Que le son d'une GSXR Ou d'une S-Mineraire Mais moins grave que le son d'une Panigal C'est stylé C'est un son grave mais quand même un peu criard Ah la vache Elle a une sacrée accélération malgré le fait qu'elle soit assez lourde Et malgré le fait qu'elle soit loin d'être aussi puissante Que la S-Mineraire ou la Panigal améliorée Elle est quand même plutôt violente une nouvelle accélération Oula Après je connais pas très bien ce circuit On va la prendre en même temps qu'on apprend un peu à conduire la moto Avec le son Très 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 caractéristique De la H2 Alors qu'on sange les rapports Ça c'est bien foutu C'est le genre de détails sonores Qui sont sympathiques C'est juste dommage Effectivement qu'on ait pas la H2R sur ce Raid 2-3 Je regarde un petit peu la liste des motos Parce que je crois qu'il y a quand même 230 motos Sur Raid 2-3 Ça commence à faire beaucoup Mais D'ailleurs je dis peut-être une connerie Mais je crois que c'est 230 Mais il y a des nouvelles motos par rapport à Raid 2 et Raid 1 Mais il y a aussi des motos qui ont disparu Dont la H2R Dont aussi la Speed Triple Qui devait être présente aussi sur ce Raid 2-3 Et qui ne l'est pas en tout cas je crois la dernière Speed Triple Enfin la plus récente Qui devait être sur le jeu Mais qui va être rajoutée aussi via un TLC Mais ceci en mai Donc bon ça fait un peu chier Très honnêtement Surtout pour la H2R quand même Qui aurait pu vraiment nous permettre De faire un petit défi de 400 km sur un gros circuit Là bon Ça va être compliqué Même si elle a une bonne Vmax Une bonne accélération Clairement les 400 on les aura pas avec la H2 Hop En tout cas elle est Elle est moins dure à manier Que ce que je pensais en regardant les stats Bon je sens qu'elle tourne pas super bien quand même C'est pas aussi agile qu'une Panigal Clairement pas Mais ça va C'est franchement beaucoup moins pire Que ce que j'imaginais Donc ça va C'est une petite surprise positive Et elle freine franchement Pas si mal Alors la puissance de frein est bonne C'est vraiment la manuité qui me faisait peur La puissance des freinages Les freins Vraiment pas dégueu Hop on va changer de vue un peu Mettre en vue Vue comme ça ou vue comme ça Je sais pas ce que vous préférez Alors elle se mette comme ça C'est vrai que cette vue là elle est bien quand même Pour ressentir les sensations de vitesse Avec le head bob Et tout ce qui va bien Ça fait le taf j'avoue Hop Par contre elle a tellement de coups Que la moindre Enfin le moindre petit coup d'accélérateur Donc c'est un coup direct Elle a pas tant d'allonge que ça par contre Elle a atteint 14 000 tours Et Enfin c'est pas mal hein Mais On a tellement de vue Mieux Franchement elle est sympa Elle est sympa Elle est vraiment Bon après elle est Elle est pas donné non plus Je crois qu'elle coûte quand même 42 000 crédits Un truc comme ça Elle est moins chère que la Que la Panigale Mais elle est tout de même pas donnée D'ailleurs la H2 se débloque là aussi Comme la Panigale Et comme la SMIDERR Via les championnats Carrière Donc c'est à dire qu'il y a Certains championnats Que vous êtes obligés de compléter Pour débloquer certaines motos Dont la H2 Dont la SMIDERR D'ailleurs Dont la La Panigale Donc pour l'instant je crois que sur 4 motos Que j'ai vraiment présenté On va dire en mode En mode carrière Enfin en mode non Pas en mode carrière Pardon en mode de présentation libre Comme ça Sur 4 motos Oula Il y en avait quand même 3 qui étaient des motos de carrière Enfin des bloquables en carrière Donc c'est quand même On va dire Un jeu qui vous pousse vraiment A jouer beaucoup Pour débloquer les motos Qui vous intéressent Voilà on va essayer de terminer Par un tour correct Et puis après je pense Qu'on ferait un petit drag Avec cette moto Juste pour voir A combien on arrive à la pousser en drag Parce que là honnêtement Sur ce circuit comme ça Bon Même si c'est un circuit plutôt rapide Euh Parce qu'il n'y a pas de grosse grosse épingle Et tout Il n'y a pas de virage Trop trop pénible Euh Il n'y a pas trop la possibilité Non plus de la pousser Très très fort On va dire au niveau VMAX Donc C'est ça qui est un peu triste Sur ce circuit Je trouve que ça manque Vraiment de circuit rapide Sur ce Rail 2 3 par contre Et ça manque vraiment Et ça manque vraiment Une piste de drag Qui fasse plus d'un kilomètre Parce qu'au bout d'un kilomètre Même si vous dépassez les 300 Avec la plupart des motos sportives C'est C'est pas assez pour vraiment Chopper une VMAX Bah vraiment la VMAX En fait de la moto Ouh là là On a glissé Vénère Je sais pas si ça s'est vu Mais en tout cas Je l'ai bien ressenti On a bien glissé Vous voyez parce que là On va choper peut-être Allez 270 Et encore Et encore Là ça me fait foirer mon freinage On va choper 270 On va dire que Je pense que le circuit Est la plus longue ligne droite Au final sur ce Rail 2 3 Je crois que c'est le circuit D'une orbe Bon voilà après Plutôt une bonne moto Plutôt une belle moto aussi Je trouve Bon c'est pas la Pas la plus facile à manier Clairement Mais il y a des bons freins Il y a là quand même Une bonne accélération Il n'y a pas Il n'y a pas à en douter Puis il y a un son Plutôt sympa d'ailleurs Alors c'est un petit dernier tour En vue extérieure Il faudrait profiter du son Et puis après Après on ira La tester un petit peu En ligne droite Tout de même Sur une piste de drag Même si Les piste de drag sont un peu courtes Au moins On en saura un peu plus Sur l'accélération De cette moto Surtout la moto améliorée Parce que bon L'H2 encore Tout le monde C'est un peu près À quoi ça ressemble Niveau origine Enfin côté performance On va dire Mais niveau Niveau amélioration On a quand même gagné Quelques chevaux Et un petit peu de poids Par rapport à la moto d'origine Ça devrait être quand même Plutôt sympathique Niveau chrono Enfin niveau Vmax Niveau accélération Hop Là on a un freinage Plutôt sympathique Ah Tour invalide C'est dommage C'est dommage Bon de toute façon En gros On fait une nuit de 20 par tour Bon C'est pas mal Mais c'est pas C'est pas ouf non plus Je pense qu'avec la panigale Très honnêtement On aurait fait peut-être Une nuit de 17 Une nuit de 16 Sans trop forcer Ça serait quand même Bien plus maniable Mais bon Voilà L'H2 reste quand même Une moto légendaire Rapide Et vraiment stylée Je vous propose donc De faire un petit drag On se retrouve de suite Pour tester tout ça en drag Allez c'est parti Pour un petit essai drag Sur la piste de la route 66 Alors pour rappel Avec la Ducati Paniga On était passé au bout A 309 km heure Là on va voir un petit peu Ça va être la surprise Un départ un peu compliqué On est pas un peu plus lent Que les autres On va certainement taper Une très très bonne vitesse On chauffe 314 km heure Comme quoi Elle a beau être plus lourde Et avoir un peu moins d'allonge Que la Ducati Elle a tellement de couple Qu'au dessus de 200 Elle continue d'accélérer Quand même plus fort Que la Ducati je trouve En tout cas On est à 314 km heure Là on faisait 309 Avec la Ducati Sachant que c'est de la pure ligne droite Et que la tenue de route Ne lance pas trop trop en compte Et le freinage non plus Bon clairement Je pense qu'on peut dire Que la Ninja H2 Est une grosse 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 Moto de vitesse Clairement Mais qu'elle est un peu Moyenne en virage De toute façon C'est sûr avec son poids Qu'elle était un peu désavantagée En tout cas voilà On va arriver à la fin de cette vidéo J'espère que vous l'aurez appréciée Evidemment si c'est le cas N'oubliez pas Les petits likes N'oubliez pas de commenter cette vidéo De la partager Si vous êtes nouveau Vous pouvez évidemment vous abonner Et activer les notifications Si vous le souhaitez Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Et Twitter Et Twitch Via le lien en description Et en top commentaire Et puis n'hésitez pas A jeter un oeil en description Pour trouver nos liens de soutien Comme Tipeee Si vous souhaitez faire un don à la chaîne Instant Gaming Si vous souhaitez acheter vos jeux pas chers Donc en passant vers notre lien Par exemple On a Ride 3 Qui est à vendre à 25€ Donc quand même une petite économie Par rapport au prix officiel Steam Et puis on a aussi du coup Un lien devenir membre Qui correspond au bouton rejoindre Si jamais vous voulez prendre Un abonnement payant sur notre chaîne Et bénéficier davantage personnalisé En échange de cet abonnement payant Voilà je coupe ici Je vous dis à très bientôt T'en apportez vous bien Ciao à tous Sous-titrage ST' 501